Marion Carrel, je vous l'ai présenté donc en début de journée. Marion fait partie du comité de suivi national également bien sûr. Elle est professeure des universités en sociologie à Lille, elle est spécialiste des questions démocratiques et même de mise en démocratie on pourrait dire, je ne sais pas si elle le dirait comme ça, dans les QPV depuis très longtemps. Je crois même que tu as consacré ta thèse au sujet à comment fait-on participer les habitants, on vient de faire participer les habitants, la politique de la ville à l'épreuve du public et un bouquin en a été tiré, en tout cas tu as réécrit ce travail un peu de manière différente quelques années après dans un ouvrage qui s'appelait faire participer les habitants, citoyenneté et pouvoir d'agir dans les quartiers populaires. Voilà, courte présentation et coup de pub pour un bouquin essentiel évidemment pour ceux qui ne l'ont pas. Donc Marion tu as suivi donc les échanges toute la journée et tu suis d'expérimentation aussi depuis une grosse année maintenant. Question très ouverte, qu'est-ce que tu retiens de cette journée ? En combien de minutes ? En huit minutes, à peine. Ok, donc merci d'abord, j'apprends beaucoup en vous écoutant, je trouve que la formule de grand témoin ou l'universitaire au lieu de démarrer écoute attentivement et réagit à la fin et est très chouette. J'ai entendu beaucoup de réflexivité chez tous les acteurs qui soient associatifs à Jean de l'État, collectivité locale et c'est bien la force des expérimentations citoyennes en fait. On voit bien que c'est un espace-temps où vous réfléchissez, vous prenez du recul et il y a des exigences fortes que j'ai entendues notamment ce matin sur le fait de réussir cette démarche et que ça produise des effets, pas seulement localement sur les 15 territoires. Donc juste au petit passage, un petit clin d'œil, je me suis dit, ah ça y est, ils sont passés sur le sigle, vous dites tout le temps ATC. Puis moi, au départ, même si je suis de la démarche, je ne me rappelais plus exactement ce que ça voulait dire. Donc voilà, peut-être garder le plus possible le mot animation territoriale citoyenne, c'est important et c'est une petite boutade. Je trouve que cette démarche, elle est vraiment essentielle dans le double horizon qui nous caractérise. C'est quelle politique de la ville demain ? Ça a été ce matin, peut-être mieux traité institutionnellement. Puis comme l'a dit Gérard à Saint-Gilles ce matin, peut-être moins de temps passé à faire de l'administratif des fichiers Excel, davantage de temps en appui des habitants des quartiers. Peut-être des contrats de ville mieux co-construits avec la population. Et finalement, là, on reprend sur ce champ toute la réflexion dans l'esprit du rapport du Bedou, début des années 80, puis suite au rapport Baké-Mesh-Mash aussi. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que Jouda Bardi co-anime cette journée que j'avais croisée au départ, au début de passant. Et la deuxième raison, c'est quel avenir pour les associations dans un contexte actuel qui est bien difficile, contexte sanitaire, économique et sécuritaire, j'y reviendrai si j'ai le temps. Et donc là, il se joue la question de la reconnaissance des savoirs et des compétences des ressources des habitants des quartiers de la ville. Et voilà, quelle reconnaissance de l'importance de l'action collective, qu'elle soit ou non organisée sous forme d'association loi 1901. Donc, ce que je trouve vraiment novateur dans tout ce que vous faites, c'est de travailler à la fois sur la concertation, la participation et sur la coopération. Et je pense que c'est vraiment nouveau et c'est prometteur d'articuler davantage ces deux axes, la participation et la coopération. Et je trouve que jusqu'ici, on n'a pas assez pensé ensemble ces deux dimensions. Donc, vous avez apporté pas mal de choses sur ces deux choses-là. Une concertation horizontale, davantage que verticale. Et déjà, à vous entendre beaucoup, la question de débattre du sens donné à la participation, ce qui manque généralement dans les démarches participatives. Tout le monde est d'accord pour en faire, mais on ne sait pas trop pourquoi, quel objectif. Et donc là, on voit dans vos démarches que vous passez beaucoup de temps à en discuter et c'est déjà important. Et puis, sur la coopération interassociative, on voit que déjà, au niveau des têtes de réseau national, c'est assez impressionnant, la manière assez fluide dont vous travaillez, les trois têtes de réseau. Je trouve ça très appréciable. Et donc, on apprend plein de choses à vos côtés. Alors, cela dit, quelques points aveugles ou points sur lesquels plusieurs d'entre vous ont pointé qu'il y avait des efforts à faire ou des points, en tout cas, sur lesquels on pourrait creuser la réflexion. Et je compte sur les lames pour me couper si c'est trop long. Je vais finir à 24 à peu près, puisqu'on a un intervenant qui doit partir à 30. Je pense que c'est désolé. Merci. Ok. Donc, en quatre minutes, j'ai quelques points. Alors, premier point, c'est la question des compétences d'animation et d'ingénierie pour cette participation, pour cette coopération interassociative. Sylvie Bouvier vient d'en parler, en fait. Je pense qu'il y a un enjeu dans vos expériences de mettre davantage en valeur ce que font les animateurs localement, quelles sont les pratiques professionnelles pour développer la participation et la coopération interassociative. Combien de temps ça prend ? Quel argent de salaire ? Quelle aide aux assos ? Quel pilotage multipartenariat de sa demande ? Voilà. Et donc, vous avez probablement des choses à faire remonter. Bon, pour taquiner, je demanderais quelle différence finalement avec un chef projet politique de la ville ? Est-ce qu'il y a des compétences particulières que vous êtes en train de développer et qui seraient intéressantes de développer dans les années à venir sur l'intelligence collective, sur l'innovation sociale et économique ? Deuxième point, il me semblait qu'il n'y avait pas énormément la dimension d'interpellation des institutions dans tout ce que j'avais entendu. Alors, c'est venu un petit peu en fin d'après-midi avec Appui ou d'autres. Plusieurs d'entre vous ont dit qu'il n'y a pas beaucoup de collectifs nouveaux d'habitants qui ont émergé et sensiblement peu d'actions concrètes ou en tout cas de campagnes qui permettraient de changer vraiment la donne en matière d'égalité, de lutte contre les discriminations, etc. Donc, sur la question des collectifs, voilà, comment s'y prendre ? Il y a Alexia à Saint-Gilles qui a parlé de la nécessité de réfléchir à ça, au blocage et au levier, à la constitution de collectifs d'habitants, avec un constat d'une absence ou d'une faiblesse de ces collectifs. Et on peut se demander, est-ce qu'ATC peut permettre cela ? Et est-ce qu'il peut permettre de faire émerger des collectifs d'habitants, pas seulement pour monter des projets socio-culturels, pour vous taquiner, on pourrait se dire, est-ce qu'ATC permet de faire le boulot normalement du chef de projet politique de la ville, c'est-à-dire faire émerger des projets qui pourraient être financés par la politique de la ville, ou est-ce que vous allez au-delà et vous pouvez accompagner l'émergence de collectifs d'habitants, notamment de plus jeunes ou de plus précaires, pour défendre leurs droits, interpeller les institutions, pointer des injustices ou des dysfonctionnements. Et a priori, on pourrait penser que cette posture que vous avez de coopération interassociative, elle devrait permettre de développer cette parole critique citoyenne, de faire vivre le conflit dans la démocratie, qui est essentiel. Alors, je me demande si c'est possible. Pour vous provoquer, je vous demanderai si avec ATC, on ne risque pas de retomber dans une action qui est finalement professionnalisée, qui va financer, qui pêche l'émergence de cette parole. Mais bon, il y a des pistes à Hambourg tout à l'heure, on a entendu parler de travail en groupe de paire avec les habitants, donc il y a plein de pistes à creuser. Troisième point, c'est l'impact sur la participation réelle des habitants, et pourquoi faire ? Donc là, c'est un vaste chantier, mais beaucoup d'entre vous, on en parlait cet après-midi. Mohamed, dans un sous-groupe, a parlé de l'importance de refaire ou de faire des états généraux sur la participation pour travailler encore sur ces questions. Est-ce que le fait que des structures associatives ou de la coopération interassociative s'occupe de la participation, est-ce que ça change la donne par rapport au fait que sinon c'est l'État ou les collectivités locales qui s'en chargent ? Et donc, il y a plein de choses à réfléchir par rapport au contrat de ville à venir. Et plusieurs d'entre vous ont dit, il faut qu'on travaille davantage pour aller voir les habitants, pour aller toucher ceux qu'on ne touche pas. Il y a vraiment ça qui revient fortement et qui m'a marquée. Et je me dis, bon, il y a encore du travail à faire pour passer dans une posture d'aller partir des problèmes et des soucis des gens. J'ai bien aimé la formule qui a été édite à Hambourg. En 2022, ATC, on devra en être là. J'ouvre les guillemets. J'ai un problème, je viens voir l'équipe. Et on construit quelque chose à partir de là. On a parlé d'outils comme WhatsApp, mais on n'a pas eu plein de choses. Je termine par trois petits points, un corps, mais je ne sais plus comment. Les derniers points, je les nomme juste. Je n'ai pas beaucoup entendu parler des relations entre les collectifs associatifs et l'État, les collectivités locales. On a parlé ce matin, peut-être qu'on peut avancer sur ce qu'on tire de tout ça et aussi sur les questions de liberté associative et de baisse de financement, de crédit des associations et comment est-ce que ces démarches peuvent défendre certaines associations de difficultés. Et puis, deux derniers petits points. Je n'ai pas beaucoup entendu parler d'élus, de partis politiques, de ces enjeux de défendre une certaine politique de la ville. Et je n'ai pas énormément entendu parler d'emploi et d'activité économique, sauf à quelques points sur l'insertion ou sur Mélusine à Strasbourg ou Asdine de Passé du Top. Donc, pour conclure en un mot, ce qui est important, je trouve, c'est cet angle que vous avez de mettre en valeur les ressources dans les quartiers politiques de la ville. Et je crois que là, il y a un enjeu majeur à davantage montrer les ressources et pas seulement les problèmes dans les quartiers. Merci. Merci beaucoup Marion pour cet exercice. Ce n'est pas facile du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada